Passons à l'examen du 1749. Monsieur Eric Wörth, vous avez la parole. Monsieur le Président, il s'agit d'un sujet différent, il s'agit des crypto-actifs. Dans la loi Pacte, Monsieur le Ministre, on avait indiqué que les conditions fiscales, le régime fiscal serait déterminé lors du projet de loi de finances. C'est donc maintenant. Il y a trois catégories aujourd'hui, trois régimes fiscaux possibles. Lorsqu'il y a une cession de crypto-actifs, c'est-à-dire au moment où on constate une plus-value, trois régimes fiscaux issus de l'avis du Conseil d'État, qui font qu'il faut absolument clarifier les choses parce que ça ne l'est pas. Alors, Pacte avait renvoyé au PLF pour le fiscal, mais Pacte comprend une définition de ce que sont les crypto-actifs. Il faut se fonder sur cette définition. L'amendement que je propose se fonde sur cette définition et ça ne peut évidemment être mis en œuvre que lors de la promulgation de la loi Pacte. Moi, je propose que les plus-values de cession de crypto-actifs en monnaie dite fiat, c'est-à-dire en monnaie courante, en euros par exemple, et si possible, que ces plus-values de cession soient taxées au régime du prélèvement forfaitaire unique. Et que les choses soient comme cela, tout à fait claires, sauf quelqu'un qui en fait commerce, mais ça c'est un autre sujet, mais soit taxées au prélèvement forfaitaire unique. Évidemment, ça ne vise pas le calcul de la plus-value de cession, ne vise pas les échanges entre crypto-actifs eux-mêmes. Ils ne sont pas traduits dans une monnaie, donc ce serait assez compliqué, me semble-t-il, de le faire et peu souhaitable. Donc je propose le PFU, le fait générateur est très clair, le fait générateur c'est la cession, c'est la transformation en monnaie fiat, la plus-value, c'est la différence entre le montant où on les a achetés et le montant de la vente en PFU, fondé sur la base de la définition de Pacte et promulgué lorsque Pacte sera promulgué. C'est une nécessité de clarifier, je pense qu'on ne peut pas attendre plus longtemps, je pense que c'est absolument souhaitable et je crois que c'est le moment et ça correspond au calendrier que vous étiez fixé. Merci beaucoup. Monsieur le Président Wörth, quel est l'avis du rapporteur général ? Alors, c'est une discussion que nous avons eue en commission, c'est ce qui sera une des conclusions du rapport, Monsieur le Président, que vous menez avec Pierre Persson. Moi, j'ai juste un petit problème et vous l'avez cité vous-même. Moi, je suis favorable à ce qui a été proposé ici, mais vous l'avez dit vous-même, il conviendra que tout cela puisse se mettre en oeuvre une fois la loi Pacte adoptée. Donc, je pense que la place de ce dispositif est en seconde partie, de façon à ce qu'il trouve à s'appliquer en 2020, c'est-à-dire après que la loi Pacte soit votée et promulguée. Je vous invite donc à le retirer pour la première partie. Merci beaucoup, Monsieur le Rapporteur, quel est l'avis du gouvernement, s'il vous plaît, Monsieur le Ministre ? Oui, même avis que le rapporteur général, c'est effectivement un sujet majeur que soulève le Président de la Commission des Finances, qui connaît bien cette question des crypto-monnaies. Moi, je propose qu'on revienne dessus en deuxième partie, un engagement que je prends, et qu'on puisse adopter les dispositions nécessaires sous l'impulsion du Président de la Commission des Finances à ce moment-là. Merci beaucoup, Monsieur Wörth, où vous avez la parole ? En fait, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur général, il me semble que ça peut avoir sa place en première partie, car rien n'empêche de considérer que les revenus 2018 liés à des plus-values puissent être taxés au PFU. La vérité, c'est que je ne pense pas que ce soit un effet d'aubaine, pas du tout, c'est une clarification fiscale, ce n'est pas du tout la même chose. Ça permet d'ailleurs aussi, probablement, d'engranger de la fiscalité, alors qu'on n'en engrangerait peut-être pas. Donc, c'est une clarification fiscale. C'est pour ça que j'ai déposé cet amendement en première partie. Il y a plusieurs régimes, je l'ai indiqué tout à l'heure. On ne sait pas, ça peut créer des contentieux, selon la façon dont les choses sont interprétées. Donc, il me semblerait plus judicieux de l'adopter en première partie. Évidemment, de considérer que ça ne peut être déclenché que lorsque la loi Pacte elle-même est promulguée. Donc, il y a un renvoi à la définition qui est dans la loi Pacte. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Oui, simplement pour répondre aux observations du président Wörth. La définition même de l'objet qui sont les cryptoactifs est dans la loi Pacte. Donc, je ne vois vraiment pas comment on peut appliquer un dispositif antérieurement à la définition juridique. Et quand la définition juridique sera prise, ce sera trop tard par rapport à notre système fiscal, je dirais, classique. Donc, je maintiens qu'il vaut mieux voir ça en deuxième partie. Merci. L'amendement est donc maintenu. Il est maintenu et je le mets au voie avec un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour, qui est contre, n'est pas adopté.